Bonjour, bonsoir à vous tous, chers amis, chers compatriotes, vous qui aimez le Congo est à nous, votre chaîne de la diaspora congolaise, ici aux Etats-Unis d'Amérique, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à suivre, pas à pas. Je disais que vous suivez pas à pas ce que nous sommes en train de faire dans cet élan du changement que nous avons adopté depuis un certain temps. Nous ne perdons pas de vue l'adversaire, les FCC de Kabila, c'est la plateforme qui a plus fait mal au peuple congolais au point que nous sommes aujourd'hui en train d'attendre que les chefs de l'Etat puissent passer à l'acte et que tous ces criminels soient poursuivis pour des faits graves, des crimes qui sont aussi graves dans notre pays que dans la sous-région. Alors, Kabila avec ses hommes, certains ne sont pas partis à Kinga Kati, ceux-là qui pensent que le temps de s'émanciper, de s'affranchir de cette famille politique est arrivé. Tout le monde n'a pas répondu présent à Kinga Kati parce que Kabila, dans sa logique, beaucoup d'entre eux, ceux qui sont avec lui dans les FCC sont là-bas seulement des corps, leurs esprits sont ailleurs. Alors, il y a possibilité que certains d'entre eux puissent être directement punis par des poisons à Kinga Kati. Vous pouvez sortir de là avec un poison pour mettre fin à votre vie. Il y en a qui vont recevoir vraiment de la correction. La plupart des Kabilistes qui ont pris leur distance, ils ont compris que le moment n'est pas bien choisi d'aller encore à Kinga Kati pendant qu'ils ont les yeux tournés déjà vers Tshiseké. La réalité politique du Congo, c'est que Félix Tshisekédi contrôle pratiquement tout actuellement. s'il a reculé, c'était sur la demande des diplomates, parce que notre pays est en partenariat avec beaucoup de pays européens. Donc, quand nous avons besoin d'eux, souvent, ils viennent en aide. Et quand nous aussi nous avons des problèmes, ils peuvent aussi venir nous dire, voilà, sur tel sujet, voilà notre position. C'est normal. Il ne faut pas seulement dire, non, nous sommes souverains. Quand on vous demande de faire quelque chose, là, vous devenez souverain. Mais quand vous avez besoin d'argent, vous êtes en difficulté, là, ça devient des pays amis. Non, ça ne marche pas comme ça. Connecté depuis Mboujimaï. Salutations. Merci beaucoup. C'est qui, là, depuis Mboujimaï? Mouana Bamba, Descartes. Félix Tshisekédi. a promis les consultations. Quand il a promis les consultations, vous savez, même ceux qui n'avaient pas de valeur, même ceux qui ne pésaient pas politiquement, se sont illustrés ces derniers 48 heures dans les déclarations. Ils pensent que Félix Tshisekédi est dans une position de faiblesse. J'ai vu un Mouzito qui dit, oui, comme Félix Tshisekédi reconnaît qu'il y a la crise. Mouana Bamba. Mouana Bamba, c'est de 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 Mouana Bamba. Donc, y a quelqu'un qui appelle ici. Allô? Allô? Oui, toi, on dit a une émission. Tout le monde peut y aller après. Je ne peux pas appeler combien de minutes? Dans une heure. donc mouzito qui fait des déclarations du genre oui il a reconnu il a reconnu et martin faillou qui revient avec le truc non voilà le plan de la sortie des crises ce qui a donné encore de la voix aux gens qui ne pouvaient pas parler mouzito qu'est-ce qu'il représente politiquement et son dupont la faillou le représente quoi une petite manifestation de la semaine passée il n'a même pas pu avoir 500 personnes derrière lui 500 personnes il n'a pas pu il arrive en cours de retour voilà mon pneu il faut réparer mon pneu parce que les policiers ont endommagé tu viens faire la marche avec une voiture derrière toi il n'y a même pas 500 personnes tu es le leader en quoi tu influences qui tu as quel poids politique donc les gens ont eu l'occasion de parler de hockey mais félix c'est qu'il est déjà sur une logique à pneu mboué c'était plus miné mboué mais c'était devenu pneu mboué ok je comprends on nous signale que martin faillou au lieu de miné mboué marche pour défendre miné mboué c'était devenu marche pour les pneu mboué mais d'abord une mboué après félix ce qu'il dit est dans une logique que vous ne comprenez pas plus d'une fois je vous explique et félix ne va pas qu'il est contrairement à ce que les cabillistes tout ça c'est que les gens croient que les cabillistes ils sont en train d'essayer de s'organiser il n'y a rien qu'ils vont organiser rien rien ne pourra marcher félix c'est qu'il dit a besoin de sauver le congo et pour ça il a besoin d'un d'un partenaire efficace c'est les états unis les états unis dit disent ok nous travaillons avec toi mais aidez nous à éradiquer la présence chinoise dans le pays les enjeux sont ailleurs kabila comprend très bien les enjeux ça va pas changer parce que kabila a placé son frère là où il ya le lithium au tanganique bon j'entre un peu dans ces choses pour que vous puissiez comprendre parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas oh non il fait des consultations c'est une formalité et je peux même dire une diversion parce que les dessous des choses maïka mer avait déjà fait des consultations vous avez déjà parlé avec la plupart des la classe politique congolaise regardez où vous perdez votre mandat à l'assemblée nationale parce qu'il va dissoudre le parlement ou vous l'aider vous travaillez avec lui pour faire avancer les pays le nombre a été déjà atteint tout ce que vous voyez là c'est une distraction si ces gens là qui avaient donné les raccords d'être avec félix ce qui dit des travail avec lui dans la nouvelle configuration de la majorité à l'assemblée à cela ce qui va advenir c'est quoi c'est la dissolution pire et simple de cette de cette assemblée parce que les américains sont résolument déterminés à contrôler le sous sol congolais les minéraux congolais plus de 35 minéraux congolais sont stratégiques et critiques les minéraux congolais il n'y a pas à tergiverser la déchets tu sais qu'elle dit je vous dis je connais ces choses depuis que tu sais qu'elle est au pouvoir c'est pourquoi j'en parle toujours vous n'entendrez pas les autres personnes parler des choses que je vous dis dans cette émission sur les partenaires stratégiques sur son rapprochement avec les états unis sur ses relations avec israël ce qu'il a été au au ipad vous avez tous vu les discours qu'il avait prononcé sa position sur jérusalem c'est à dire que l'ambassade sera à tel aviv mais nous aurons une section de l'ambassade section économique à jérusalem toutes ces choses quand il parle ne pensez pas qu'il se réveille comme ça il en parle non il est déjà dans un réseau tous ces juifs et tous ces américains chrétiens conservateurs républicains ont trouvé que la personne qui peut bien nous aider dans cette tâche de démanteler les réseaux chinois au congo c'est félix c'est qu'il donne lui seulement notre soutien total félix c'est qu'il a les soutien total toute sa garde rapprochée a été formée par les américains indirectement en israël et en egypte quand ils reviennent vous avez vu que les tenues ont changé c'est pas un hasard le système le système de défense que la rdc est en train d'acquérir maintenant c'est américain et donald trump a donné des injonctions claires dans le dernier décret où il demande que les états unis les ministres de l'intérieur les ministres de la défense les ministres des affaires étrangères puissent travailler pour préserver le congo de toutes les menaces de la chine et des autres puissances qui veulent s'approvisionner en rdc tous les contrats glencore dans guetler tout ce qui est dans les lois là-bas là-bas c'est une question du temps la cabine va s'écrouler avec fracas 2021 en tout cas d'ici mars il ya beaucoup de choses qui arriveront chez nous à l'époque t'inquié fongurume avec son le groupe majoritaire fripot mark morin c'est une entreprise américaine qui était propriétaire donc majoritaire de t'inquié fongurume ils se sont retirés en vendant cette compagnie aux chinois pourquoi parce que c'était le début du bras de fer que les américains commençait avec les chinois kabila ne comprenez pas oh la la douglas tchenda vous êtes là mon frère salutations à toi un grand fan merci beaucoup je vois d'hierro ce matin merci beaucoup que dieu vous bénisse d'hierro de la part de notre soutien de notre partenaire douglas tchenda qui est en europe quelque part en europe je sais pas exactement mais c'est en europe parce que il amène toujours les héros dans cette émission chez nous 10 héros ça représente 11 dollars donc nous avons 11 dollars avec ses frères oh il est en irlande oh la la ah ok irlande irlande vous utilisez les héros voilà au delà de l'atlantique merci vraiment merci beaucoup douglas depuis l'irlande vous vous êtes aussi en france ou en belgique vous êtes en suisse faites la même chose cliquez pour commenter et voyez le symbole des dollars va apparaître cliquez là bas vous pouvez aussi faire un bon don il y a des gens qui donnent aussi par paypal jean claude moubenga dans paypal et même dans cash app l'application la cash ici au canada non aux états unis cash app c'est très courant donc voilà vous pouvez aussi envoyer votre argent par là alors j'étais en train de parler de de freeport mcmoren qui s'était désengagé de la rdc parce que la bataille commençait le freeport mcmoren c'était les actionnaires majoritaires de de tanker fungroom là on retrouvait l'ancien les le sénateur américain qui est mort john mccain était là bas il était dans cette entreprise vous avez kissinger ils étaient là bas c'était c'était des c'était une entreprise qui avait beaucoup d'assiettes d'assiettes plutôt chez nous mais qui a trouvé que l'influence chinoise était grandissante et la kabili avait une sorte de de favoritisme on laissait à ces entreprises là beaucoup de générations ils payent pas les impôts payent pas les taxes pendant ces temps là eux avec freeport mcmoren dans tanker fungroom ils sont accessiciers financièrement alors ils ont trouvé qu'ils étaient en train de perdre de l'argent ils ont vu tanker Glencore avec sa carrière là de Mutanda ils exploitent les sous-sols mais ils payent pas les taxes ils payent pas ceci ils disent non pourquoi chaque fois les inspecteurs de finances ils viennent toujours chez nous c'est comme ça qu'ils s'étaient retirés ils ont vendu cette entreprise là et pendant que je vous parle tout est mis à profit pour que les chinois soient totalement mis dehors ça passe par les FCC c'est pourquoi les FCC ne survivra pas quel que soit ce qui se passe à Kingakati maintenant ils sont en train de pleurer ils savent qu'ils ne vont pas survivre ils ont détourné des tonnes et des tonnes de minerais de notre sous-sol il y a des procès les américains ont retracé les américains connaissent tout ce que ces gens là ont fait et ils ont documenté dès que les FCC tombent les chinois perdent le Congo complètement parce que pour l'instant ils sont encore là ils ont perdu leurs licences d'exploitation jusqu'au mois de janvier de l'année prochaine ils seront pas autorisés à utiliser encore les licences expirées dans les activités commerciales en RDC à moins qu'il y ait qu'ils vendent aussi ces entreprises là aux américains parce qu'on a vu avec TikTok n'est-ce pas une entreprise des droits chinois quand Trump a mis pression il a dit vous dégagez ou vous vendez à une entreprise américaine ils ont fini par vendre ça à Oracle quand bien même il y avait des investissements américains dans TikTok mais comme ça c'était une entreprise qui appartenait au gouvernement chinois alors ça pouvait pas continuer à opérer ici aux Etats-Unis comme une entreprise chinoise si les Chinois au Congo estiment aussi que tous ceux qui ont déjà refusé de renouveler leurs licences d'exploitation ils n'ont qu'à revendre ces entreprises là aux américains parce que c'est ça la réalité vous avez le cobalt près de 70% du cobalt mondial aujourd'hui c'est la RDC 60% du lithium mondial c'est la RDC vous avez le zinc vous avez le chrome vous avez les terres rares vous avez le nobium vous avez les c'est beaucoup des minérés qui sont maintenant monitorés par des agences américaines il y a plein d'américains chez nous pendant que je vous parle ici mais qui ne sont pas là dans un cadre que je peux vous expliquer ici mais le travail s'est fait Mike Amher ne fait pas de déclaration comme ça en l'air il sait que le rôle qui lui a été donné c'était de pouvoir venir déraciner le FCC du pays parce que dès que le FCC est déraciné les chinois sont partis la menace chinoise n'était pas une menace à négliger c'était une menace qui mettait la survie des américains en danger donc négliger cette menace chinoise c'était mettre les états unis tout entier en difficulté parce que les chinois devenaient de plus en plus forts économiquement et ils étaient en alliance avec les russes pour essayer de de contrôler le système de défense de l'Asie pacifique où les états unis a un bouclier anti-missiles vers le japon là-bas pour contrôler toute la sous-région les chinois ont commencé aussi à avoir des ambitions de contrôler le système de défense de ces coins là s'ils réussissent à neutraliser la Corée du Sud et le Japon ils deviennent maîtres à bord et ils peuvent se tourner maintenant vers les pays européens ainsi de suite c'est c'est une bataille que le FCC n'est pas prêt à pouvoir affronter ils ne comprennent pas les gens comme les Ngoï Cassangela c'est le niveau intellectuel limité ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans les pays ils vont faire des déclarations vous Ngoï et les autres vous continuez à soutenir Kabyle Kabyle c'est un mort vivant vous voulez couler avec lui il vous ouvre une brèche il dit venez nous parlons nous arrangeons les choses mais cette histoire d'autorité morale de Kingakati met tout ça de côté je suis le seul qui doit diriger les pays c'est ça la logique de cette histoire ils n'ont pas compris il est parti au Congo-Brazzaville ils vont parler bon il y a là-bas l'anniversaire des 80 ans de la France libre quand la France était occupée en 40-45 avec Hitler le général de Gaulle était en Angleterre et puis le Congo-Brazzaville était la capitale de la France libre donc ils sont en train de célébrer ces moribond mort vivant il est partant Kabila ne va pas subsister ni politiquement ni économiquement parce que dès que politiquement c'est fait c'est ce que nous sommes en train d'avancer dès qu'il est seul à nu et à découvert on va lui faire on va lui faire un lincelle on va lui faire un lincelle pour le mort on va maintenant attaquer économiquement tout ce qu'il a comme force le travail les américains ne vont pas lâcher Kabila ah bien habillé Danny Kazadi merci beaucoup j'essaie de vous parler un peu de ce qui se passe la géopolitique est en train d'influencer ce que vous voyez là je sais qu'elle ne va pas les quiller ça va continuer comme ça jusqu'à ce que ces gens-là vont lâcher prise les Burundis étaient fermés aux américains mais depuis qu'il y a le nouveau président vous voyez n'est-ce pas les échanges entre les Burundis et les Etats-Unis sont maintenant très intenses pourquoi parce que les Burundis a les terres rares ce sont les Chinois qui sont là-bas ils veulent dégager les Chinois du Burundi Simon Moulamba ministre Kalate ah merci beaucoup que Dieu vous bénisse nous recevons cela au nom de Jésus Amen les américains ont accru leur présence militaire sur le sol africain avec en perspective une grande ambassade en FDC et une grande base militaire sur terre ferme des Etats-Unis de l'African le projet c'est avec Tshisekedi qu'ils vont faire c'est pourquoi il faut activer les choses avec Denis Sassou Nguessou c'est pas que Kabila a dit à Sassou Nguessou tout ça ou Tshisekedi va chercher le soutien non Tshisekedi ne cherche pas le soutien des français les français se sont alignés ils peuvent rien contre Tshisekedi les américains leur ont dit comme Dieu disait voici mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute ma confiance je sais pas si vous comprenez ça c'est Dieu qui recommande aux gens qui sont au Jourdain une voix se fuit entendre Jean était en train de baptiser Jésus une voix se fuit entendre du ciel c'est le ciel mon fils bien-aimé quelle recommandation croyez en lui les américains disent aux européens c'est notre fils bien-aimé c'est notre protégé le Congo c'est notre protégé ne vous approchez pas de n'importe quelle manière avant de vous approcher de lui parle avec nous oui les belges n'ont pas su parler à Tshisekedi directement sans qu'il y ait des émissaires américains en Belgique pour que cette réunion soit ensemble je vous ai toujours dit que le Congo que nous avons aujourd'hui est né au congrès américain avant qu'il soit décidé à Berlin cette partie-là que Léopolde avait déjà choisi parce que c'est un Livingstone plutôt Stanley qui donne les rapports de son exploration il fallait qu'il y ait les soutiens avant d'aller voir Bismarck on se retrouve dans la troisième partie j'ai tellement dit des choses bon il est au Congo Brazzaville hein disons que stratégiquement il faut s'assurer de son voisin n'est-ce pas parce que nous sommes dans une période trouble une période très mouvementée il faut se rassurer de ce vieux sataniste Denis Sassoum Gessou qui peut jouer de mauvais coups il faut qu'il soit averti que tout faux pas de sa part entraînera des effets néfastes ah il est satanabolique oui on se retrouve très vite dans la troisième partie avec Dieu nous vaincrons